Un footballeur français arrêté avec plus de 100 de cocaïne, des messages troublants ressurgissent. On est bien loin d'un conte de Noël dans cette affaire qui implique un footballeur professionnel. Très connu en Martinique, milieu de terrain de l'équipe des Aiglons du Lamantin et pièce maîtresse de la sélection martiniquaise depuis dix ans. Jean-Manuel Nedras est rendu à Paris pour les vacances avec sa compagne, Laurénène. Arrivé à l'aéroport de Rossy-Charles-de-Gaulle, le couple récupère ses bagages. Mais les douaniers se rendent compte qu'elles sont anormalement lourdes, comme l'indique le Parisien dans un article publié ce 9 janvier. Ils décident alors de les ouvrir et découvrent plus de 102 kilos de cocaïne à l'intérieur. Une prise record pour une saisie sur des voyageurs d'un vol commercial, comme nous l'apprennent nos confrères. D'après les informations de l'office anti-stupéfiants, au Fast, Jean-Manuel Nedras et ses compagnes transportaient près de 5 millions d'euros de drogue sur eux lorsqu'ils ont été arrêtés. Placés en garde à vue, le couple a ensuite été mis en examen pour détention. Transport et importation de produits stupéfiants et le footballeur a été placé en détention provisoire. Tandis que Laurénène a été remise en liberté sous contrôle judiciaire. Pour l'heure, Le Martiniquais de 29 ans continue de clamer son innocence, ses déclarations sont incohérentes selon la justice. Comme le rapportent nos confrères. Ce dernier évoque notamment un inconnu, qui serait au centre de l'affaire. « Je n'aurais jamais pris les valises si j'avais su ce qu'il y avait dedans », a-t-il déclaré aux enquêteurs. Dans son histoire, Jean-Manuel Nedras explique avoir transporté les valises contenant la cocaïne pour rendre service à cet homme dont il ne se souvient plus du nom. En échange des billets pour la France, sans en connaître le contenu. Comme le rapporte Le Parisien. Les enquêteurs sont néanmoins tombés sur des messages envoyés au jour peu avant l'arrestation et qui semblent contredire cette version des faits. « Dis-leur de ne pas être nerveux et TFK, tu fais quoi, note de la rédaction, frérot, lui aurait envoyé une personne. Pour ne rien arranger, Laurie Nen a apporté une version différente de l'histoire lors de sa garde à vue. Affirmant que son compagnon a récupéré les valises chez son oncle pour aider son cousin à déménager en métropole. Jean-Manuel Nedras reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Retrouvez l'enquête du Parisien sur Jean-Manuel Nedras en intégralité sur leur site.